146, c'est le nombre de personnes qui sont aujourd'hui porteuses du virus du sida et suivies pour traitement en Polynésie. Ce 1er décembre est la journée mondiale dédiée à la lutte contre cette maladie. Et le fainois n'est pas épargné. Le sida reste un sujet tabou. Agir contre le sida a mené une action à l'Assemblée pour libérer la parole sur la question et rendre hommage aux victimes. Laure Philibert et Esther Parocordette. 92 fleurs pour représenter les 92 victimes du sida au Fénois. C'est ce qu'illustre ce Tifeifei, une initiative qui s'inscrit dans la démarche de patchwork des noms lancés à travers le monde. L'œuvre collective a été inaugurée dans le hall de l'Assemblée en milieu de matinée par la marraine de cette journée mondiale qui a laissé un mot d'encouragement aux malades. Les familles n'ont pas envie qu'on en parle, n'ont pas envie de dire que chez eux il y a eu telle ou telle maladie. C'est surtout le sida. Aujourd'hui c'est vrai qu'il y a moins de causes du sida parce qu'il y a des traitements. Mais nous on veut être là en tant qu'élus pour encourager ces personnes à se faire dépister et à se faire soigner surtout. L'artiste Chantal Spitz est venue avec son propre Tifeifei qu'elle a confectionné en hommage à un ami. Deux autres représentantes sont venues soutenir l'action et la ministre du Tourisme qui traversait le hall s'est arrêtée. Mais le sida ne mobilise pas ni au sein des élus ni auprès du grand public. Il continue à faire peur et à être entouré d'un silence de plomb. D'ailleurs, les malades n'osent même pas s'exprimer publiquement. C'est une maladie qui est un peu tabou, mais c'est sûr que chez nous en Polésie nous sommes toujours un petit peu encore dans ce côté un peu tabou. Ça pourrait arriver à nos enfants aussi de subir cette maladie. Il faut libérer la parole aussi. Lorsque vous êtes infecté, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a tout de suite une réaction de rejet. La stigmatisation est beaucoup plus diffuse, beaucoup plus sournoise qu'avant, mais il y en a toujours. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation, d'éducation, de pédagogie auprès de la population. Mais tous les espoirs sont permis. En termes de traitement contre le VIH, la recherche avance. Non seulement on a des traitements efficaces, mais on a des moyens de prévention nouveaux qui vont sortir bientôt. On aura des crèmes microbicides que les femmes peuvent appliquer au niveau génital. C'est vrai que pour l'instant, on n'a que les préservatifs, mais bientôt, on aura beaucoup plus de possibilités. Voilà, et du sida, on continue d'en parler avec le président de l'association Agir contre le sida, Karel Luciani-Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Karel, cet événement, cette année, marque en quelque sorte le retour de l'association Agir contre le sida, qui était en sommet, sur le devant de la scène. Qu'est-ce qui a provoqué ce regain de motivation ? Alors, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, donc il fallait mener une action. Et on a choisi de lancer ce mouvement du patchwork des noms à Tahiti, et qui devient le Tifei no Tehaman O, en hommage des victimes du sida. Et vous êtes satisfait de cette première manifestation organisée en Polynésie ? Oui, oui, pour nous c'était un succès. Il y avait bien sûr les restrictions au Covid, et on voulait que ça se déroule à l'Assemblée. Donc on a eu cet honneur d'être hébergé à l'Assemblée, et d'avoir quelques élus présents ce matin. Et Chantal Galnon a accepté d'être la marraine de ce petit événement. Donc c'était pour nous vraiment un succès. On l'a vu dans ce reportage, il faut le message adressé, il faut libérer la parole. C'est difficile encore aujourd'hui de lever le voile à l'heure actuelle en Polynésie. On connaît Maïdé Bob Dupont qui s'est exprimé publiquement. C'est difficile de lever le voile. C'est difficile, c'est rare, parce que quand on vous annonce que vous êtes malade, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et avec tous les préjugés, les tabous qu'il y a dans la société, c'est une maladie qui fait peur, qui fait honte. Et on n'a pas envie d'en parler, même à ses proches, à sa famille, ses amis. Donc on reste souvent isolé. Donc c'est une maladie qui est difficile à vivre. Il est important de relancer la prévention en Polynésie ? Voilà, donc les associations, le rôle des associations qui se mobilisent pour la lutte contre le VIH, c'est surtout des actions d'information, de prévention, de sensibilisation, et d'essayer de fédérer tout le monde dans toutes les catégories de la population, aussi bien chez les jeunes, en milieu scolaire, dans les clubs sportifs. Et voilà, c'est tous ensemble qu'on va réussir à avoir un monde sans SIDA un jour. Qu'est-ce que vous avez besoin, vous, en tant qu'association, justement, pour mieux œuvrer dans vos actions ? Alors, pour notre petite association, Agir contre le SIDA, c'est, voilà, on va travailler sur les problématiques du SIDA et de la prévention. Et pour, c'est difficile d'avoir des bénévoles, donc on va essayer de trouver des budgets pour pérenniser nos actions par le biais d'embauches et de personnes qui seront là, sur du long terme, pour faire tout ce travail. Pour terminer, Karel, avant notre antenne, de prendre l'antenne, vous m'expliquez le symbole de son accroche. Voilà, ce petit ruban rouge, c'est en hommage aux victimes et aux malades du SIDA. Donc, ça se porte du côté cœur. Et un jour, ce petit ruban, on va le porter à l'envers et on mettra le V de l'autre pour symboliser la victoire contre le VIH. Il y a d'autres actions, perspectives ? Eh bien, on va essayer, même malgré le Covid, de mener des actions, surtout en milieu scolaire, à l'université. Donc, c'est prévu, voilà. Karel Luciani, merci encore d'avoir accepté notre invitation ce soir, Maroudou. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501